Prière puissante au Saint-Esprit pour le don de crainte qui ouvre à une puissante bénédiction avec le psaume 33. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Saint Esprit, merci pour ce temps de prière que ta bonté me donne. Merci pour tous les priants réunis. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ton amour que tu viens répandre dans nos cœurs. Merci pour tes sept dons sacrés par lesquels tu veux nous combler d'abondantes bénédictions. Je t'ouvre mon cœur, Saint Esprit, avec le grand désir d'être meilleur, de grandir dans ma vie, de fuir le péché, d'accomplir sans cesse des actes de bonté et de paix qui rendent les autres heureux et qui plaisent à Dieu. Pour cela Saint Esprit, je te supplie de me faire ce précieux don de crainte qui est le don par excellence qui produit tous ses fruits dans notre vie. C'est pourquoi je vous invite les amis dans cette prière au Saint Esprit, prière du psaume 33-34 qui va nous permettre d'entrer dans la bénédiction puissante du don de crainte à confier toutes vos intentions de prière, les épreuves, les difficultés, ces lieux où notre cœur n'est pas en paix, aussi toutes les personnes autour de nous qui ne craignent pas Dieu et dont la vie manque de fondements solides. Je vous propose aussi de demander tout particulièrement, avec le don de crainte, la conversion des pécheurs, surtout parmi nos proches, dans nos familles et les plus grands pécheurs de ce monde. Amen. Seigneur Saint Esprit, viens renouveler ce monde par le don de crainte qui est une bénédiction pour éviter le péché et qui nous motive puissamment à faire le bien. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Ce psaume 33 s'ouvre avec une puissante bénédiction. Nous te bénissons Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour cette journée, ce matin, cette soirée. Merci pour l'air que je respire. Merci pour le soleil qui me réchauffe, pour la nature si pleine de vie. Merci pour le corps que tu me donnes pour te louer. Merci pour les frères et sœurs de prière qui m'entourent. Merci pour cette prière. Seigneur, que ta louange ne quitte pas mon cœur, qu'elle ne quitte pas mes lèvres, pour qu'à chaque instant mon âme te dise des milliers de merci pour tes innombrables bénédictions sur ma vie et sur mes proches. Que tous ceux qui m'entourent soient en fête avec moi, spécialement les pauvres, tous ceux qui ont besoin de toi Seigneur, tous ceux qui ont soif de ta présence et qui savent que cette vie terrestre ne peut les satisfaire complètement. Seigneur, Seigneur, entend notre prière à nous qui sommes pauvres et vulnérables. Comble-nous des richesses de ta miséricorde. Oui, nous te magnifions Seigneur pour ta grandeur et donne-nous la crainte pour avoir chaque jour davantage conscience de notre petitesse et notre pauvreté. Toi seul est grand, toi seul est Seigneur. Amen. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Tu es mon Sauveur Seigneur, tu es ma délivrance, délivrance de toute frayeur, de toute angoisse, de toute peur, de toute incertitude. Saint-Esprit, nous voulons te confier tous les lieux où nous avons du mal à accomplir le bien parce que nous ne sommes pas assez connectés au Seigneur. Tous ces lieux de notre vie où le Seigneur n'est pas encore le Maître en nous et qui, du coup, sont des lieux où nous sommes hésitants, des lieux où la peur règne, des lieux où nous sommes angoissés, où nous manquons de perspectives, où notre foi et notre espérance sont fragiles. Les amis, le don de crainte est un puissant don qui nous met à la juste place devant Dieu, devant nos frères et sœurs, devant nous-mêmes. Et il est très apaisant de se trouver à cette juste place, car nous sommes là où nous devons être. Nous regardons vers le Seigneur, et nous savons qu'il se penche sur nos pauvretés. Je vous propose de confier toutes les angoisses et les peurs de notre vie, toutes les personnes dans le monde qui sont pétrifiées par certaines peurs, peur de l'avenir, peur des relations, peur de perdre telle ou telle chose dans notre vie. Saint-Esprit, visite-nous par le don de crainte qui chasse toute peur pour solidifier nos appuis dans le Seigneur. Amen. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Quelle puissante parole, les amis ! Le Seigneur libère ceux qui le craignent. Le don de crainte est un don de liberté, la liberté de savoir qui je suis vraiment, la liberté de l'humilité, la liberté de me connaître moi-même dans ma petitesse devant le Seigneur, qui est toute grandeur et toute bonté. Et notre ange gardien nous aide pour cela. Lui aussi est une simple créature. Lui aussi est rempli du don de crainte, et il campe alentour, envoyé par Dieu pour m'apprendre à le louer, pour apprendre à goûter son amour et sa grâce, pour m'approcher du Seigneur et trouver en lui mon refuge. Merci Seigneur pour cette libération que le don de crainte produit en nous. Nous te confions toutes les personnes enchaînées, tous les prisonniers, toutes les personnes tombées dans les addictions, toutes les personnes qui ont perdu le sens des limites humaines et qui sont enfermées dans l'orgueil, la vanité, la luxure. Seigneur, viens libérer les pauvres pécheurs, en suscitant en eux ce don de crainte, et conduis-les au plus grand plaisir de la vie, celui de goûter ta présence, Seigneur. Amen. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Quand nous craignons le Seigneur, nous pouvons nous approcher de lui en toute vérité. Nous savons qui nous sommes, de pauvres pécheurs, mais appuyez sur la solidité de ta promesse, Seigneur, celle de devenir des saints. Alors, Saint du Seigneur, adorez-le, approchez-vous de lui pour recevoir de lui toutes les richesses. Le don de crainte est comme la clé des trésors de Dieu. Les riches, eux, ont peur de Dieu, et la peur de Dieu éloigne de lui, nous fait nous enfermer sur nos propres biens tellement limités, alors que Dieu dispose pour nous de biens infinis. Nous te prions pour les riches, Seigneur, pour tous ceux qui s'appuient sur leurs richesses humaines, et c'est peut-être le cas pour nous, les amis, dans tel ou tel domaine de notre vie. Convertis le cœur des riches, Seigneur, par le don de crainte, pour que le cadeau de ton amour devienne toute leur richesse. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? Comment acquérir la crainte de Dieu ? Tout simplement en venant écouter l'enseignement du Seigneur. Et l'enseignement du Seigneur, c'est sa loi, ce sont ses commandements, ce sont ses préceptes qui sont des préceptes de vie, qui sont un chemin sûr vers le bonheur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, enseigne-nous ta parole, éclaire-nous sur tes chemins. Nous aimons la vie, Seigneur, nous désirons ta vie avec ardeur, nous désirons le bonheur vrai et profond, et nous savons que tu disposes pour nous de ce bonheur qui ne saurait tarder. Je vous propose, les amis, de prier maintenant pour tous ceux qui cherchent le bonheur dans des voies autres que le Seigneur et qui risquent de se perdre sur ces chemins. Esprit Saint, enseigne-nous la crainte pour ne pas nous laisser entraîner à la recherche de bonheur qui sont en fait des idoles. Amen. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Voilà l'enseignement du Seigneur, les amis, voilà le résumé de sa loi. Évitez le mal, faire ce qui est bien, gardez notre langue de tout mal, et recherchez avec ardeur la paix. Seigneur, que ces paroles du psaume s'accomplissent en nous aujourd'hui par le don de crainte. Je me reconnais pécheur et je renonce à tout mal. Je te demande de me protéger, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi. Que la crainte de t'offenser soit toujours plus forte que la tentation, et que je sache résister à tout péché. Je te demande aussi tes inspirations, Saint-Esprit, pour toujours choisir de faire le bien dès que j'en ai l'occasion. Par ces actes répétés de bonté, j'ai confiance que peu à peu, jour après jour, la paix habitera mon cœur. Et parce que je suis bien faible, j'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur, et je veux dès maintenant te demander pardon pour toutes mes chutes, le cœur résolu à poursuivre tes chemins de paix. Pardonne-moi, Seigneur, dans ta bonté, renouvelle-moi dans ma recherche du bien. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leurs mémoires. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Seigneur, tu n'es indifférent à aucune de nos misères, à aucune de nos détresses, mais tu écoutes ton peuple, tu délivres tes serviteurs qui se sont confiés en toi. Les méchants, tu les affrontes, car ils n'ont pas écouté ton invitation à éviter le mal, à faire ce qui est bien et à rechercher la paix. Je vous propose les amis de confier ici tous les ennemis du Seigneur, tous ceux qui ne recherchent pas la paix, mais plutôt la guerre, tous ceux qui pensent résoudre les problèmes par la violence ou par la manipulation. Le Seigneur Jésus a offert sa vie pour eux aussi, il a versé son sang pour eux. Alors Jésus, nous te demandons d'inspirer aux méchants le don de crainte, pour changer leur cœur de pierre en cœur de chair, pour les amener à ton amour par les chemins de ta miséricorde et de ta bénédiction. Amen. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Quel enseignement dans ces quelques versets, c'est le mystère du malheur des justes. Comment se fait-il que les justes subissent la violence, que les justes soient opprimés et victimes des méchants ? Comment se fait-il que je subisse la maladie, l'angoisse, alors que j'ai l'impression de donner ma vie au Seigneur ? Voilà l'expérience même de la croix, chers amis. D'ailleurs, ce dernier verset, « Pas un os ne sera brisé », s'accomplit lors de la mort du Christ sur la croix. Alors que les soldats viennent briser les jambes des larrons, Jésus est déjà mort, et il ne lui brise pas les jambes, pour que cette parole s'accomplisse justement. Cela est d'une puissante signification pour nous, les amis. Le juste reste solide, pas un de ces os n'est brisé. Même si le malheur l'accable, il reste fidèle dans la foi. Je vous propose de confier ici toutes les personnes qui souffrent sans comprendre pourquoi, par exemple dans la maladie, dans le travail, les soucis de famille. En union avec Jésus, mort et ressuscité, le Seigneur nous promet la délivrance. Jésus, je t'offre mes souffrances autant que je le peux pour les unir avec toi à la croix et obtenir ta délivrance pour moi-même et pour tous ceux pour qui je prie. Amen. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouvent en lui son refuge. Les méchants sont pris au piège de leur propre méchanceté et de leur propre violence. Mais toi, Seigneur, tu nous rachètes car nous sommes tes serviteurs. En toi, pas de châtiment. Voilà une parole qui chasse toute peur, une parole qui nous donne d'entrer dans la vraie crainte. Comme Saint-Pierre, nous disons, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Mais cette parole est en même temps une parole qui appelle puissamment ta miséricorde. En elle, nous trouvons refuge en ton cœur, Seigneur, nous trouvons la paix de ta grâce et le chemin du vrai bonheur dans ton royaume. Amen. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, comble-nous de ton don de crainte. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, toi qui as chanté le don de crainte dans ton Magnificat, don qui nous ouvre à l'amour du Seigneur d'âge en âge. Nous te demandons ton intercession puissante dans ce Magnificat, pour que nous soyons remplis de ce don du Saint-Esprit, que nous puissions par lui éviter tout mal, toujours faire le bien et recevoir la paix promise par le Seigneur. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bien heureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, nous te confions dans cette dizaine l'avenir du monde. Alors que le mal y prolifère, la grâce de Dieu surabonde et sa miséricorde veut rejoindre tous les pécheurs. Nous te demandons ta protection Vierge Marie contre les châtiments des méchants en nous établissant dans la justice de Dieu, dans une profonde humilité, un cœur simple et vrai, disponible au Seigneur, un cœur qui recherche la paix. Nous te confions Vierge Marie notre chemin de sainteté dans cette dizaine. Nous te confions aussi nos proches pour que cette dizaine leur donne d'avancer eux aussi sur les chemins de Dieu remplis d'espérance. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Amen. Tous les Saints du Ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière avec le puissant psaume 33 pour recevoir le don de crainte du Saint Esprit, je vous invite à liker et à la partager autour de vous pour inviter tous les cœurs à éviter le mal et à choisir le bien. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre notre grand parcours du moment dans la description. Un grand merci à vous les amis pour ce beau psaume 33 ensemble. Que le Saint Esprit demeure avec vous à chaque instant pour vous bénir, pour cultiver en vous, grâce aux dons de crainte, les vertus qui lui sont les plus chères. Amen. Et pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Ciao, ciao.